Bonjour, bonjour à tous, comment vous allez ? Bien, j'espère, votre impacteuse. Maître Jims, Maître Jims a eu affaire, hé là là, affaire de on n'est pas venu au funérail. Non mais les Ivoiriens, nous sommes terribles, on est terribles même. Comment on peut en vouloir un être humain rentrer dans le sang de l'enfant d'autrui parce qu'il n'est pas venu à des funérails de quelqu'un qu'il connaissait, à des funérails d'une personne qu'il a connue avec laquelle il a partagé des instants heureux, des bons moments. Mais les Ivoiriens, à un moment donné, ça suffit. Moi, je pense que c'est de trop aujourd'hui. Mais vous ne connaissez même pas les liens particuliers qu'il a avec ce monsieur. Vous ne connaissez pas aussi les obligations du monsieur qui est en face. J'ai dit, Maître Jims est le seul que ce premier ministre, ce défunt premier ministre, il est le seul auquel, ça dit qu'il a rendu service à Maître Jims seulement. Les artistes Ivoiriens aussi, qui étaient couchés en France, qui ne sont pas venus au funérail là. Vous avez fait leur liste aussi. Pourquoi c'est Maître Jims seulement? Il a rendu service à beaucoup. Il y a des artistes Ivoiriens aussi qui sont couchés en France. Pourquoi ils ne sont pas venus au funérail? Vous ne les en voulez pas. Et vous en voulez à l'enfant d'autrui qui est un étranger. Je ne comprends pas ça. Oui, il n'était pas venu au funérail du premier qui est décédé. Il n'est pas venu encore au funérail de... Est-ce que... Ça dit qu'il est venu au funérail là, c'est un crédit. Ça dit funérail, venu au funérail là. C'est une obligation. Ce n'est pas une obligation. Vous ne savez pas dans quelle disposition il était. Pour ça, il n'a pas pu venir au funérail. Les Ivoiriens, on est très célèbres, mais de la façon la plus pathétique. Donc, à un moment donné là, essayons de redorer un peu ce blason là. Parce que trop, c'est trop. Pourquoi tout cet acharnement? Parce que quelqu'un n'est pas venu au funérail. Mais tous ceux qui étaient au funérail là, ils ont honoré de leur présence. Donc, si lui, il n'a pas pu venir, et pour ça, on s'acharne sur lui, on l'agresse sur les réseaux sociaux. Mais quand on l'agresse, lui aussi là, sa bouche n'est pas cousue. Sa bouche n'est pas cousue. Il s'est défendu. Quand il s'est défendu là, qu'est-ce qu'il a dit même? Il a dit le bonheur, c'est s'en foutre royalement de ce que pensent les autres. Mais il n'a pas menti. Ce qu'il a dit là, c'est tellement bien dit là. Parce que quand tu te sens bien dans ta peau là, ce que les autres disent, enfin, ce n'est pas ton problème. Parce que toi, ça dit que tu es en paix avec ta conscience. Il n'est pas venu au funérail du monsieur. Il sait pourquoi il n'a pas pu venir, mais il est en paix. Donc, on n'est pas venu. Ça dit que moi-même qui viens d'une culture où on respecte les gens dans les funérailles, on aime les funérailles, mais on n'a jamais en voulu à quelqu'un. Par exemple, la personne n'est pas venue au funérail. C'est la première fois que je vois ça sur la planète Terre. On va en vouloir à un artiste de ne pas être venu à des funérailles démini. C'est très exagéré. C'est abusif même, le comportement des Ivoiriens. Soucions-nous de nos problèmes en Côte d'Ivoire. L'eau potable est encore un problème. Ça dit que les gens même sont malades là-bas. Ils n'ont même pas accès encore aux poches de sang. L'accès au sang, les dons de sang sont un problème. La précarité, la mortalité infantile. Les gens vivent encore dans la précarité. L'éducation, l'école, tous ces problèmes. Pourquoi on ne prend pas ça pour faire des bains sur les réseaux sociaux pour que des changements puissent s'être opérés? Et c'est affaire de Maître Gims qui n'est pas venu au funérail. Comme si ça avait une valeur ajoutée pour les Ivoiriens. L'enfant d'autrui n'est pas venu au funérail. Ouais, affaire et puis ça a donné un tollé sur les réseaux sociaux. On l'agresse de partout. Mais vous l'agressez, mais lui sa vie chauffe. Comme je vous ai dit là. C'est ce dont la vie ne chauffe pas. On vous voit avec vos tristes commentaires sur les réseaux sociaux. À gauche, à droite, on s'attaque ici, on s'attaque ici. Mais lui sa vie chauffe. C'est un artiste complet. Vous comprenez? Mais on est comme ça, nous les Ivoiriens là. Les visionnements même pour qu'on aille visionner pour nos artistes. On nous demande pardon sur les réseaux sociaux. Salut, nos artistes sont venus. Les artistes Ivoiriens sont souvent oubliés de venir supplier même. Pour qu'on aille visionner leurs liens. Voilà le truc de ma fille Vitale Jemmy là. Jusqu'à présent là. Ça n'a pas encore atteint les 1 million. Mais Maître Gims, on est en train de dire Maître Gims là. Actuellement, lui, ça mousse pour lui. Non seulement, on ne paye pas CD, on ne paye rien. Même les téléchargements sur les Spotify ou Ivoiriens ne payent rien. Donc, ça veut dire que ce monsieur là, oui, les concerts, oui, lui, il va dans ces concerts là-bas. Il a son monde, il y a des gens qui l'aiment. Donc, vous n'avez même pas besoin de dire non, on va le boycotter. Boycotter de quoi? Parce que quelqu'un n'est pas venu au final. C'est-à-dire que ça, c'est le mauvais sang. C'est le mauvais fonds qui est là. Parce que ce qu'on a un mauvais fonds là, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir de cette façon. Il est temps qu'on prenne maintenant, ça dit que les bons aspects des choses. Arrêter cette négativité là. Ça dit que ce mauvais côté qu'on a en nous là, ça dit que ça devient abusif comme j'ai dit. Laisser l'enfant d'autrui. Il n'a pas pu venir au funérail. Le monsieur a été enterré dignement. Passons à autre chose. Lui, sa famille l'a enterré. D'autres personnes sont venues. Les phallies, les phallies est venues, coffee est venues, ça suffit. Il y avait un beau monde qui était là-bas. Il n'y a quels problèmes? Et puis, on ne peut pas respirer. On va en vouloir à quelqu'un qui a ce point là. Moi, je trouve que c'est exagéré. Ou bien, c'est sa carrière qui vous fait souffrir. Mais accompagnons nos artistes aussi, ils vont évoluer comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème particulier. C'est sa carrière qui vous fait souffrir. Il a travaillé fort pour être là. Il a travaillé fort. Et puis, comme je vous dis, dans leur communauté, eux, ils s'accompagnent là-bas. Accompagnons pour nous aussi. Ils vont évoluer sur l'échec international. Pour qu'on voit aussi nos artistes, que de créer, que d'avoir ce sentiment de haine là-bas. Laissez l'enfant d'autrui. Laissez-le. Il va respirer. C'est ce qu'il a dit. Il a dit encore une autre phrase que j'ai aimée. Les gens lui ont dit, ne nous oublie pas si tu réussis. Il dit, je leur ai répondu, ne m'oubliez pas si j'échoue. Mais il a dit, il est trop intelligent. C'est vrai, vous voyez mon côté réussite seulement. Mais quand j'échoue, il y a des gens pour m'accompagner. C'est ça la vie. Donc, arrêtez ces animosités, cette haine que vous avez en vous, envers les autres. Le monsieur n'a rien fait. Il n'a pas pu venir à des funérailles. Sûrement qu'il n'était pas dans les dispositions pour être là. Donc, contentez-vous de ça. D'ailleurs, même vous qui commentez sur les réseaux sociaux, vous faites partie de la famille du défunt. Vous ne faites pas partie de la famille du défunt, pas en tout. Quand on va boycotter ta musique, si tu viens. C'est à vous-même, vous ne payez. C'est à vous-même qui ne payez pas là. Qui n'avez même pas de quoi vous mettre sous la dent. C'est vous qui commentez sur les réseaux sociaux. On connaît ça. Donc, j'ai dit, sortez de votre haine là. Pour grandir. Enlevez la haine en vous. Ça va vous aider à aller de l'avant. Donc, ainsi va la vie. Comme il a si bien dit, on ne s'occupe pas de tout ce que vous dites maintenant. On passe à autre chose. C'est ceux qui souffrent là, qui se soucient des autres. Si ceux, prenez soin de vous. Ciao. C'est à vous-même. Sous-titrage ST' 501